À quelques jours de l'Halloween, c'est jeudi l'Halloween, on visite ce soir une maison hantée. Nathalie, cette maison est ouverte au public sur la Rive-Sud de Québec et tu as fait le parcours aujourd'hui. Est-ce que c'était peur, hein? Oui, ça fait peur, Julie. Alors, c'est situé dans une maison ancestrale, inoccupée, qui appartient à la ville de Lévis. Alors, c'est accessible au public jeudi, vendredi et samedi. Alors, c'est un parcours, donc, oui, qui peut faire peur. J'ai fait la visite un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, on parle des hôtels avec des passés sombres. Là, en ce moment, on est dans le lobby. C'est la salle d'attente, en fond, avant que les gens rentrent faire le parcours. Et on est dans le lobby du Cécile Hôtel. Donc, une fois qu'ils ont fait, qu'ils se sont enregistrés auprès de Gustave, qui est à l'entrée, ils peuvent poursuivre, là, pour aller voir les scènes. Donc, je vais t'amener voir le reste du parcours. Alors, ici, on se retrouve dans la Gold Room, qui est, en fait, une scène culte du film The Shining, parce qu'avec la thématique hôtel, on ne pouvait pas passer à côté du film Shining. Donc, on commence la scène avec une scène assez typique du film, qui est les deux jumelles, dont Dani a des visions d'elle vivante et décédée dans le film. On poursuit le parcours, scène emblématique du film The Shining, Here's Johnny, en fait, quand Jack Terrence défonce la porte à coups de hache. On termine la scène, en fait, dans la chambre 237. Dans le fond, ça, c'est la scène, là, où il y a la dame dans le bain qui... Jack Terrence lui fait un câlin, puis là, si on transforme, elle est rendue comme toute décomposée. Donc, c'est vraiment une image assez forte dans le film. Donc, c'est pour ça qu'on a terminé, là, par cette image-là. Alors, ici, on se retrouve dans l'auberge Ramin, en fait, qui est un des lieux les plus sentés au monde, où va se dérouler une séance de spiritisme avec des expériences surnaturelles. Ça, ça complète le parcours d'à peu près 6 à 7 scènes et d'une durée de 20 à 30 minutes. Par contre, cette année, il faut réserver pour la Maison-Hanté sur le site web de la Maison-Hanté-de-Saint-Etienne.com, moyennant des coûts de 5 $ pour la réservation. Des phénomènes paranormaux, aussi, là. Oui, exactement. Prochaine visite, donc, jeudi. Esprit, es-tu là?